Première étape du parcours, le sol et quels sont les rôles du sol dans le développement des plantes ? De quoi est-il composé ? Autant de questions auxquelles les visiteurs ont trouvé réponse auprès de cette chercheuse. Le but, donner des informations simples et claires à un public qui n'est pas forcément spécialisé en agriculture. C'est une démarche tout à fait particulière pour des scientifiques ou des techniciens en agriculture, en agronomie. On a fait vraiment un message orienté vers monsieur tout le monde, de manière à ce que toutes les mots qui sont expliqués, les explications qui sont données soient compréhensibles pour tout un chacun. Et surtout intéressantes pour comprendre le sens de l'agriculture et son importance. Sur ce parcours, composé d'une dizaine de chapiteaux, l'objectif est aussi de montrer les aspects positifs de l'agriculture. On la traite souvent de polluants, les activités sont souvent néfastes pour l'environnement aussi. On veut vraiment montrer que l'agriculture, c'est une activité qui est en pleine évolution et qui a un encadrement scientifique et technique important ici en Belgique et en Wallonie en particulier. Un peu plus loin, les visiteurs découvrent les différentes espèces et variétés de céréales, mais aussi le travail du sol, comme avec cette machine. Ça sert à prendre les grains du blé, comme ça après tu peux faire de la farine. Pour ces mamans, c'était important de faire découvrir tout cela à leurs enfants et qu'ils sachent d'où vient ce qu'ils ont dans leur assiette. Pour savoir comment on fait la farine, les céréales. Je suis étonnée, ils sont très attentifs et intéressés. Les explications sont très bien données, donc c'est très éducatif. Je suis très contente d'être venue ici avec eux. Pour le CRAW, le grand public a perdu contact avec l'agriculture. Une telle journée est donc nécessaire pour recréer ce lien. Redonner aux gens, que ce soit les enfants bien sûr, mais aussi leurs parents, l'occasion de comprendre ce qui se passe dans les champs qui les environnent, ça vaut vraiment la peine. Du côté des scientifiques aussi, ce genre d'événement est important pour évoluer dans leur métier. Dans une carrière de chercheur comme ça, il y a des moments de doute. Je suis là sur ma petite bestiole, je chipote, je suis hyper spécialisé sur un truc, à quoi ça sert. Donc se confronter comme ça aux questions simples et logiques des gens, ça nous remet aussi toute l'affaire en perspective. Ça redonne du sens aussi, à nos propres yeux, à ce qu'on fait. S'il suffisait qu'on s'aime, était aussi l'occasion de célébrer les 50 ans du livre Blanc Céréales, une activité développée à Jean Blou, qui a pour objectif de diffuser les résultats de la recherche. Le but de ce week-end est donc de pouvoir aussi transmettre ces résultats vulgarisés aux citoyens.